Bonjour tout le monde, c'est Gabriel, comment allez-vous ? Aujourd'hui je vais vous montrer mon plus gros calibre. Aujourd'hui, on se retrouve pour déboîter... Le carton est énorme ! Le Sigma 105mm f1.4 de chez Sigma, je viens de le dire, à monture Canon. Donc voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté un objectif neuf, parce que je préfère toujours acheter d'occasion, mais là j'ai trouvé une action neuf et il m'a coûté moins que si je l'avais acheté d'occasion. Donc c'est plutôt cool. Donc, pour pouvoir me permettre de m'acheter ce 105mm de chez Sigma, j'ai dû vendre mon 85mm RF de chez Canon. Oui, c'est très dommage, mais voilà, ce qu'il faut savoir c'est que, bah déjà, je l'ai dit dans ma vidéo sur le Canon 5D Mark III, mais j'utilise de plus en plus des réflexes et j'utilise de moins en moins les hybrides. J'ai vendu mon Canon R5, il ne me reste que le R5C que j'utilise maintenant pour filmer. Et, bah, les objectifs RF ne se montent pas sur les Canon Reflex, tout simplement. Je suis donc actuellement en train de downgrade mes objectifs, donc je suis en train de vendre mes objectifs RF pour en acheter les versions EF. Alors l'avantage, c'est que je gagne du fric au passage, le défaut c'est que je perds en qualité d'image, et j'aurais perdu un peu d'argent parce que ces objectifs RF, je les ai quasiment tous achetés neufs, et là je les vends d'occasion à un prix quand même plus bas de ce que je les ai achetés. Cependant, les versions EF ont tellement baissé de prix ces derniers jours, ces derniers jours, vraiment, genre de jour en jour, ils sont moins chers, ça fait que je peux me payer ces nouveaux objectifs EF, enfin ces objectifs EF qui sont un peu plus anciens mais d'occasion, pas mal moins chers que ce que je vends les RF, donc au final je gagne un peu de fric dans le passage, ce qui fait que je vais pouvoir acheter plus d'objectifs, enfin je sais pas. Après, il y a des objectifs RF que je vais quand même garder pour la vidéo, pour cette caméra simplement, genre le 70-200 de 8 que je vais garder en version RF parce qu'il est absolument sublime. Mais voilà, j'ai vendu un 85mm, faut savoir que je suis pas un grand fan de la longueur focale 85mm, je trouve que c'est à la fois trop long pour être pratique comme un 50mm, mais que c'est pas assez zoomé pour prendre en photo des sujets de loin, donc je trouve que c'est vraiment une place un peu inconfortable, et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo où je parle de l'iPhone 13 parce qu'il y a un 77mm dedans, je trouve que c'est vraiment pas ouf. Quoi qu'il en soit, j'ai remplacé un 85 par un 105, et je risque de regretter parce que ce sera peut-être encore moins pratique qu'un 85, sans pour autant être suffisamment long, donc on va voir ça ensemble. Et je ne savais pas que cet objectif était massif à ce point, Oh my god, il est immense, immense. C'est un objectif immense. Je vais enlever le... Remove, il est énorme. Donc je vais le monter sur mon 5D, ne bougez pas. Purée, purée. Je ne me rendais pas compte à quel point il était énorme. Ouh, ce n'est pas un objectif que je vais prendre sur moi tous les jours, ça. On a une vraie bague de mise au point. Est-ce que l'autofocus est rapide ? Hum, ça va. Il ne focus pas assez près. Ah voilà. 105 mm, une ouverture de 1.4, c'est assez exceptionnel. On n'a pas vu ça beaucoup, on risque de voir ça plus souvent dans les temps à venir. Il y a même des rumeurs que Canon ferait un 135 mm avec une ouverture de 1.4. Bah j'attends de voir en fait. Oh, diamètre de filtre 105 mm. J'avais jamais vu ça, ce filtre est énorme. Enfin ce filtre. Donc ça c'est les filtres que j'utilise habituellement sur mon appareil photo. Alors que c'est déjà du 82 mm, donc c'est déjà des très grands filtres. Et bien je vais prendre ce petit Sigma en balade. Et sans plus tarder, pas de blabla. Des images prises avec. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai perdu tous mes cheveux. Aussi je pense que j'ai la barbe moustache la plus moche de YouTube. C'est comme ça. Nous revoici un bon mois plus tard avec une conclusion sur le 105 mm de chez Sigma. Celui dont la vidéo d'aujourd'hui est dédiée bien entendu par un autre. J'aurais pu vous montrer mon 105 mm Nikon à la place. Mais non, c'est moins intéressant pour le moment. Est-ce que j'ai... Oui j'ai déjà parlé de ce 105 mm Nikon. Dans une vidéo qui s'appelle les 3 objectifs Nikon je crois. Du coup qu'est-ce que je pense de cet objectif depuis ? Alors d'abord je vais vous donner un avis objectif sur l'objectif. Optiquement la qualité de cet objectif est vraiment super. Genre cet objectif prend des photos incroyablement nettes, incroyablement détaillées. C'est vraiment chouette, c'est cool. On a peu d'aberrations chromatiques. On a un très 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 beau flou d'arrière-plan. L'autofocus est correct, c'est-à-dire que c'est quand même plus rapide qu'un Canon 85 mm 1.2 EF. Mais c'est pas l'autofocus le plus rapide du marché, de loin pas. Je pense pas que je peux vous recommander cet appareil pour faire du sport. Alors si vous voulez utiliser un tel objectif ou une focale assez similaire pour prendre en photo du sport d'intérieur, je vous recommande plutôt le 135 mm f2 de chez Canon qui n'ouvre que à deux. Mais il est légèrement plus long. Il est absolument sublime optiquement aussi, même s'il est moins bon que le Sigma. Et lui pour le coup l'autofocus est vraiment très rapide et très efficace. C'est aussi un très très bel objectif ce 135 de chez Canon. Voilà du coup ça c'était l'avis objectif sur l'objectif. Maintenant l'avis subjectif. Oh qu'est-ce qu'il est gros et lourd ! Waouh j'ai pas envie de le prendre avec moi en fait, c'est terrible mais... D'un côté je m'y attendais un petit peu mais d'un autre côté je pensais pas à ce point. C'est de loin l'objectif le plus lourd que j'ai. Est-ce qu'il est plus lourd que le 70-200 ? Ouais il est définitivement beaucoup plus lourd que le 70-200. Donc c'est de loin l'objectif le plus lourd que j'ai. D'ailleurs cet objectif est en monture EF et si je veux le monter sur mon R5C, j'utilise l'adaptateur Canon officiel de EF sur RF. Et bien cet adaptateur là il fait des cracks hyper bizarres quand cet objectif est monté dessus. On voit que le poids de l'objectif est vraiment conséquent et que le boîtier, les R5C et tout ça ne sont pas faits pour supporter un tel poids qui va autant vers l'avant. Donc faites très gaffe. Et si vous voulez utiliser un objectif comme ça sur un hybride, prenez-le directement dans la monture hybride ou alors achetez un adaptateur, un très bon adaptateur. Cet objectif vous pouvez lui mettre un collier avec une patte, une griffe pour le mettre sur un trépied et c'est clairement ce qu'il faut faire si vous avez l'intention d'utiliser cet objectif sur un hybride. Après sur un 5DSR comme celui-ci, qui sont des appareils solides comme on n'en fait plus malheureusement, je sais de quoi je parle. Là, vous risquez rien. Vous risquez rien du tout. Dans les exemples, je vous ai mis quelques photos en argentique. En argentique, je les ai prises avec le EOS500 qui est un boîtier d'entrée de gamme reflex argentique de chez Canon qui date d'il y a assez longtemps. Je sais même pas quand, honnêtement. Je sais pas, je l'ai payé 15 balles avec un objectif en brocante. Et la monture est en plastique, donc autant dire que ça me flippait un max d'avoir ce gros 105 mm dessus. Donc en général, lorsque je me balade avec cet argentique et le 105 mm, je ne tiens pas le boîtier par le boîtier et je ne mets pas la lanière autour du cou. Non, je tiens le tout par l'objectif. Je me balade en tenant le tout par l'objectif pour être certain que je ne pète pas mon boîtier au vu du poids de l'objectif. Aussi, bah voilà, j'ai très rapidement arrêté de faire des photos en argentique avec ce Sigma 105 mm. Parce que c'est peut-être parce que c'est un Sigma, c'est peut-être parce qu'il est super récent, mais il fait bugger l'appareil argentique assez fréquemment. Il ne va pas fermer le diaph quand il est censé supposer fermer le diaph. Donc ça fait qu'il y a pas mal de photos que j'ai prises avec qui sont surexposées. Parce que par exemple, j'ai réglé F4. L'appareil a mesuré la lumière à F4 et hop, il les a prises à 1.4 quand même. C'est pas ouf. Après, vu que j'ai shooté de la Kodak Gold, que vous passiez de 4 à 1.4, il y a quand même genre 7-6 diaphs. Attends, 4, 2, 8, 2, 1, 4. Non, il n'y a que 4 diaphs de différence. Et la Kodak Gold peut supporter 4 diaphs surexposées. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec des photos qui sont quand même potables. Même si elles sont un tout petit peu délavées, elles sont potables. Ça reste que, bah voilà, justement, j'ai eu trop peur de perdre des photos sur mon argentique. Parce que ce qui se passe, c'est que du coup, le diaphragme ne se ferme pas, les photos sont surexposées. Et ensuite, l'appareil plante, il faut le redémarrer, donc éteindre et rallumer. Et il faut enlever et remettre l'objectif aussi, je crois. Donc c'est pas ouf. Du coup, je ne vous recommande absolument pas ces objectifs Sigma si votre but, c'est de faire de l'argentique. Mais ouais, voilà, 105 mm, est-ce que c'est une longueur de focale qui me plaît ? Oui, je crois que j'aime bien. Mais juste le poids de l'objectif fait que j'ai pas envie de le prendre avec moi. Donc il va rester ici, probablement. Et je l'utiliserai pour des sessions portrait un peu plus avancées lorsque j'aurai un modèle ou un projet en tête bien précis. Où j'aurai besoin à la fois d'une belle qualité optique et d'une belle séparation entre le sujet et l'arrière-plan. Avec une belle, ma belle grande ouverture d'1.4. Je ne pense pas que Canon ait fait d'autres objectifs EF avec une telle qualité. Le 85 1.4 EF, je ne l'ai jamais essayé. Mais en tout cas, le 85 1.2 est assez déplorable en qualité optique quand il est à pleine ouverture. Franchement, ça suffit amplement pour la plupart des choses. Mais ce n'est pas un objectif très net, il faut se l'avouer. Et le 51.2 de chez Canon est encore plus catastrophique à mon goût. Et ça, je sais de quoi je parle. Ne comprenez pas mal ce que je dis. J'adore cet objectif. C'est juste qu'optiquement, on n'est pas sur quelque chose de ouf. On voit qu'il a été fait borderline pendant l'ère de l'argentique. Le meilleur objectif Canon que je recommanderais toujours à quelqu'un qui débute, ça continuera d'être le 50 mm 1.8 dans sa version STM parce qu'elle est beaucoup plus agréable à utiliser. Mais si franchement, vous trouvez les anciennes versions, ça va aussi. Parce qu'optiquement, c'est plus ou moins la même chose. Et là, encore une fois, ce sont les optiques qui, lorsqu'elles sont un petit peu fermées, font des photos absolument sublimes. C'est 50 mm. Tous les 50 mm Canon que je sache ont une qualité sublime lorsque le diaf est fermé. Et après, à pleine ouverture, il y en a des meilleurs que d'autres. Mais le 1.2 n'est pas terrible. Le 1.8 est un peu mieux. Et le 1.4 est entre les deux. Non, je crois que le 1.4 est même pire que le 1.2. Je crois que le 1.4, c'est le pire de tous, mais c'est aussi le plus vieux. Bref, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce 105 mm Sigma. Est-ce que je le recommande ? Alors, pour sa qualité optique, oui, largement, c'est un des meilleurs. Par contre, je ne peux pas recommander cet objectif pour quelqu'un qui veut juste... Voilà, un truc léger et compact. Si vous n'avez pas un gros boîtier réflexe, j'ai un peu de la peine à recommander cet objectif aussi. Parce que c'est vraiment la qualité, on met en avant la qualité, mais on ne met pas du tout en avant la praticité. Parce que c'est vraiment rien n'est pratique à propos de cet objectif. Il est hyper gros, il est hyper lourd. L'autofocus est un poil lente. Mettre un filtre là-devant, c'est aussi super compliqué pour faire de la vidéo. Parce que 105 mm de diamètre quand même... On ne peut pas mettre un filtre standard comme je mets sur mes caméras habituellement quand je filme en lumière du soleil. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve tout bientôt pour autre chose. Je dis ça absolument à chaque fois, alors que je n'ai jamais une seule idée en tête de quelle sera la prochaine vidéo. Ce qui est cool par contre, c'est que ça me vient assez naturellement quand ça vient. Donc, il faut le laisser venir. Il faut laisser venir ça naturellement. En attendant, portez-vous bien. C'est bon.